Mesdames, Messieurs, sur cette page Facebook Zappi, ici à l'île sur la sort, on le dit en plein milieu d'un marché, c'est juste assez génial. C'est Jessica Nelson qui nous rejoint. Bonjour, Jessica. C'est pas mal d'être dans un marché pour un festival. C'est enchanteur. Le cadre est magnifique et cette ambiance est propice aux discussions littéraires. Alors, on vient de recevoir Michel Field qui nous a déjà parlé de vous et de votre... Ah, vous voulez que je vous parle de Michel alors ? Ça serait plutôt pas mal. Avec plaisir. Cette maison d'édition qui est juste incroyable, qui n'existe pas, le concept n'existe pas. On fait des reproductions de manuscrits de grandes œuvres dans des ouvrages assez imposants parce qu'évidemment, il faut que notre format puisse accueillir plein de types d'écritures différentes. Et c'est très chouette, c'est passionnant parce que rentrer dans l'écriture manuscrite d'un auteur, y entrer, c'est découvrir un univers plein de trésors. Mais parce que nous, on ne voit pas, vous, vous voyez des choses que nous, on verra maintenant avec vous. Vous pouvez, oui, une fois qu'effectivement, l'ouvrage est édité, mais c'est en fait, déchiffrer un manuscrit, c'est vraiment ouvrir la malle à trésors d'un écrivain. C'est vraiment comprendre un petit peu tout ce qu'il a amené à écrire, toutes ses hésitations, ses doutes, ses ratures. Et on pourrait évoquer ensemble mille anecdotes, mais c'est hyper riche. Est-ce que vous avez découvert des auteurs différemment ? Ah oui, complètement, oui, oui, oui. Quoi, qui par exemple ? Écoutez, par exemple, un exemple assez simple, mais Marcel Proust, qui a une écriture assez difficile à déchiffrer. J'ai maudit Marcel Proust d'avoir pas à soutenir un peu mieux sa plume sur le plan calligraphique, évidemment. Mais surtout, quand on a publié quelques manuscrits de Proust, parce qu'évidemment, pour faire la recherche du temps perdu, c'était beaucoup trop conséquent, on a dû faire des choix. Et on a vérifié ce qui se savait, ce qui se disait dans le milieu universitaire, à savoir que la madeleine, vous savez, le fameux biscuit que Proust trempe dans le thé et qui rappelle tous les souvenirs. Eh bien, la madeleine n'avait pas toujours été une madeleine. Donc, on est allé vérifier ça dans les manuscrits et effectivement, on a découvert que cette madeleine avait été un toast, du pain grillé, d'une tartine, un biscuit et mille autres choses encore. Et ça, il n'y a que dans les manuscrits que vous le trouvez. C'est génial. Alors, vous avez écrit aussi un livre sur Raymond Radiquet. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est une biographie, mais c'est un roman aussi. Alors, c'est un roman dans le sens où tout est mis en scène, mais tout est absolument vrai. Donc, je dirais que 95% de ce qui est raconté dans le livre s'appuie sur des sources très, très sérieuses. Et j'ai pas du tout inventé. J'ai inventé, si vous voulez, la mise en scène, mais tout est assez rigoureusement exact et tiré de sources sérieuses. Après, voilà, c'est la manière dont on représente le personnage, dont on le fait interagir. La mise en scène, quoi. La mise en scène, les dialogues. Les dialogues, évidemment, malheureusement, j'ai pas assisté aux dialogues entre Radiquet et Jean Cocteau. J'aurais beaucoup aimé. Mais je dirais que peut-être un peu d'études et un peu d'intuition conjuguées permettent d'essayer de se représenter ce que ça peut être. Alors, il a eu une vie pleine, mais il est décédé à 20 ans. À 20 ans, oui. Et c'est cette trajectoire de météorite qui, finalement, était chouette à explorer et dans laquelle j'ai essayé de trouver le sens que peut-être lui-même essaie de donner à cette vie courte. Parce que je crois qu'il avait cette... Enfin, je suis profondément convaincue qu'il avait cette certitude lui-même de vivre peu et qu'il allait mourir bientôt. Et je crois que c'est ce qui explique qu'il est, comme on dit, brûlé la vie, qu'il est vraiment rempli sa vie et qu'il était comme ça à 100 à l'heure, écrivain, poète. Il a dessiné aussi. Les gens le savent moins. Et donc, c'est cette vie bouillonnante dans un siècle aussi, dans une époque qui est fantastique. L'époque est juste magique aussi. Incroyable. Incroyable. On est dans l'entre-deux-guerres, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est une époque qui va bouillonner. C'est la rencontre de plein d'artistes, évidemment, à Paris, de plein d'artistes d'origines différentes, de tous les pays du monde. C'est une créativité incroyable. Et Radiguet va fréquenter Jean Cocteau, toute la bande d'auteurs qui compte de cette époque-là et faire des merveilles. Alors, justement, Jessica, est-ce que vous écrivez pour justement ne pas oublier cette époque, mais ne pas oublier les époques en général ? Est-ce que vous avez ce rôle-là, vous, les écrivains ? En tout cas, j'aime à penser que l'écriture permet de réveiller ce qui est endormi. Et c'est vrai que Raymond Radiguet, pour moi, c'est un personnage sur lequel on connaissait assez mal, finalement, malgré sa courte vie. Et sur lequel on pensait savoir des choses qui étaient assez fausses. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer peut-être de redonner à découvrir ce personnage qui n'est évidemment pas inconnu, mais méconnu. On le pensait l'homme d'un seul roman. Et je me suis dit, voilà, il faut essayer d'y voir plus clair. Vous n'avez pas retrouvé dans les archives de Cocteau des passages de Radiguet ? Alors, il y a surtout, il y a des lettres, évidemment, il y a des lettres échangées entre les deux. Vous trouvez aussi sur le manuscrit du Diable au corps, qui est le roman pour lequel on connaît Radiguet, des annotations de Jean Cocteau. Parce qu'il écrivait, Radiguet, il faut vraiment se l'imaginer. C'est un jeune garçon, quand il se rencontre, il me semble qu'il a 14 ou 15 ans, il faut le discipliner, ce garçon. Et Jean Cocteau va vraiment lui servir de mentor et va vraiment, je ne dirais pas superviser son écriture, mais en tout cas veiller à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. Et donc, vous trouvez ces traces d'interactions littéraires dans des écrits signés Radiguet ou signés Cocteau. Et il y a cette grande complicité littéraire qui est formidable à observer. Alors, avant de nous quitter, Jessica, il faut parler de Michel Phil, parce qu'il a parlé de vous. Donc, on va parler de lui. Mais on pourrait parler de plein de gens, de Gilles Paris, qui était présent aussi à ce festival, à Sigolène Vincent. Oui, qui sont tous venus ici sur le plateau. Oui, moi, j'étais tellement heureuse de les retrouver parce qu'évidemment, avec les trois ans qui viennent de s'écouler, c'était compliqué. Mais Michel, non, on a travaillé quelques années ensemble. Ensemble, Gilles faisait aussi partie de toute cette sphère formidable qui consistait à mettre en valeur le travail des écrivains à l'antenne de TF1, puisqu'il s'agissait de TF1 à l'époque. Et voilà, j'ai adoré travailler avec Michel. Je crois qu'on a travaillé six ou sept ans ensemble. Ça veut dire que ce festival, dire sur la sorgue, il est juste magique parce que ça regroupe les auteurs et c'est bien de se rencontrer comme ça. C'est bien de se rencontrer, de se retrouver et parfois, finalement, de reprendre le fil de discussion qu'on a un peu laissé en suspens et qui permettent de se retrouver avec tendresse malgré le temps qui s'écoule. Merci d'être venu sur le plateau. Ça m'a fait très plaisir, Jessica Nelson. Merci à vous. Merci.